Générique Bon, je m'appelle Georges Simon, on dirait un bon français jusqu'au moment où j'ouvre la bouche, parce que moi je suis anglais. Ça fait 20 ans maintenant que je travaille avec ce système avec un petit soc en forme de thé inversé d'origine néo-zélandaise comme technique. Ils cherchaient un système pour améliorer la production d'une prairie sans jamais la casser, parce que chez eux ils ont des surfaces énormes en prairie permanente, très ballonnées, très peu de main-d'oeuvre, pas de primes, pas de subventions. Et puis ils voulaient rajouter des bonnes graines sans casser la prairie ni chimiquement ni mécaniquement. Mais c'est le chantier de semi-direct le plus difficile à réussir, parce qu'il y a déjà à rajouter des petites graines dans la végétation existante, c'est pas facile. Alors ils cherchaient quelque chose d'un peu plus simple, quelque chose de simple mais efficace. Parce qu'avec un semoire à disque qui existait déjà il y a 40 ans, on ne crée pas un environnement idéal pour la réussite et puis en même temps on ne fait rien pour freiner la concurrence. Tandis qu'ils ont sorti ce petit soc en forme de pâte d'oie, si je manipule comme il faut, qui fait un petit thé inversé sous le sol. Et puis là on a deux ou trois avantages qu'on n'a pas avec un disque. Déjà on n'a pas besoin de poids, ça pénètre facilement. Mais le travail qu'on fait, ça fait une mini serre. Le fond du sillon est ferme, les graines tombent au fond, elles sont en contact avec l'humidité qui remonte avec la capillarité. Avec la vibration de la dent, parce que c'est une dent à deux spires, on crée de la terre fine. Et puis on a créé cette mini serre en forme de thé inversé. La lumière, l'humidité peut pénétrer, mais les graines sont quand même à l'abri. Parce que c'est vrai, les petites graines qui voulaient implanter le trèfle et puis les graminées, on pourrait les poser en surface. Et le problème, ça germe facilement avec une petite puits, mais elles n'ont pas de réserve, alors ça ne dure pas longtemps. Tandis que là-dedans, une fois germé, il y a beaucoup plus de chances que ça va rester en vie. Et puis l'autre chose qu'on fait avec le soc, avec les ailettes, c'est qu'on taille les racines de l'herbe existante où on sème. Alors ça chagrine un peu la prairie existante dans la bande où on sème, ça favorise l'implantation des nouvelles graines. Bien sûr, c'est un peu moins propre que ce qu'on ferait avec un disque ou avec une acéterie soumis à la volée, mais ce n'est pas la beauté qui paye, c'est le résultat. Voilà, c'est ça le principe. Le problème avec les modèles néer-zélandais que j'ai importé au départ, c'est qu'ils n'étaient pas trop bien adaptés aux besoins d'ici en Europe. Parce que chez eux, ils ont des millions de moutons et puis le gazon était toujours comme un, la prairie était toujours comme un gazon bien propre. Mais leur modèle ici, ils avaient des problèmes de bourrage et puis ils n'ont jamais fait un 3 mètres. Il fait 3 mètres sur la route et ici en Europe, c'est ça le modèle qui se vend le plus souvent. Alors petit à petit, on a commencé à en faire ici, un peu amélioré, adapté, évolué par rapport avec les néer-zélandais, mais toujours avec le même principe. Et puis maintenant, on commence à avoir une gamme assez large. On commence avec un mètre dix pour semer les engrais verts dans la vigne, jusqu'à des modèles repliables jusqu'à 6 mètres pour les grandes cultures. Et puis entre les deux, il y a des semmois pour les éleveurs aussi, pour les gens qui font les deux, l'élevage et puis les grandes cultures, c'est réallié. Alors on a quelque chose pour tout le monde, mais en restant toujours fidèle au bon principe du terrain versé. Parce que ça, je dis toujours aux gens, si vous étiez une jeune graine avec un peu d'ambition à bien réussir la vie, est-ce que vous choisirez être né là-dedans ou là-dedans ? Alors ça explique tout. Alors les semoires SimTech, c'est des semoires à disques à l'avant qui font la place pour une dent. Donc en fait, on a tous les avantages du semoire à dent avec quand même des caractéristiques d'un semoire qui peut passer dans certaines végétations, notamment des résidus de récolte ou alors des couverts. Absolument pas tous les couverts, mais si on arrive à trouver des mélanges qui vont bien, on peut facilement se permettre de passer avec ce semoire-là. Donc si on parle de l'élément de semis, c'est donc un disque qui va ouvrir, qui va couper des résidus ou des couverts. Derrière, on va aller sur une dent qui est une dent en queue de cochon, qui permet de vibrer et qui va créer de la terre fine. Alors la terre fine, elle va être développée dans un sillon qui a la forme d'un T inversé, qui est créé grâce à ce soc fin et puis les deux ailettes. Donc le soc, il est très facile à changer. On voit ici une goupille mécanindus qui permet de libérer le soc du porte-soc. Le soc a des protections aux carbures pour plus de longévité, bien évidemment. Donc ici, derrière, c'est des trois rangées de dents qui sont espacées de 15 ou 18,5 selon les modèles, selon si on va plutôt chercher à travailler dans des modèles polyculture-élevage avec du sursemi de prairie, ou alors que grande culture, où on va chercher du dégagement pour passer dans des résidus. On a 15 et 18,5 disponibles. Derrière ces trois rangées de dents, on arrive sur un rouleau, qui est le rouleau qui nous permet de jauger la profondeur de semis, qui a également l'avantage de dégager les résidus de la troisième rangée de dents. Tous les résidus s'accumulent petit à petit et sur la troisième rangée de dents, on a un gros volume à évacuer. Donc le rouleau aide à tirer ces résidus en passant de part et d'autre de la dernière dent. Et en fin de chaîne de semis, si on veut, on a ces chaînes marines là, qui se croisent et qui font des boucles, qui permettent de refermer le sillon, si on veut, de ramener de la terre fine dans le sillon. Donc c'est un système très simple. On voit que c'est une ligne de semis qui est vraiment simple comme tout, qui permet d'avoir bien sûr beaucoup d'autonomie pour les utilisateurs. Au niveau pièces, etc., il n'y a pas besoin de s'armer d'un atelier sophistiqué pour entretenir sa machine. Ça, c'est vraiment essentiel. En termes de coût d'utilisation aussi, on est très faible. Donc c'est des avantages indéniables. On parle de SimTech. Notre slogan, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même simple, efficace, économique. Donc simple, on le voit de par la ligne de semis, c'est épuré, on voit bien ce qui se passe. C'est efficace, ça se voit dans les champs, avec des superbes levées grâce au sillon en T inversé. Et puis économique, c'est bien sûr le prix de la machine de par sa conception, qui est relativement faible pour un semoir de semis direct à part entière. Après, en termes de distribution, on a deux choses. On a la distribution originale des semoires néo-zélandais, qui est une distribution mousse, qui est également très simple elle aussi, avec un disque de mousse qui est monté sur un arbre. Et quand cet arbre tourne, il entraîne le disque de mousse à l'intérieur. L'avantage de ce système, hormis sa simplicité, c'est de pouvoir accepter tout type de graines, en pur ou en mélange. Donc on va avoir tout simplement, en réglant la vitesse de rotation de l'arbre d'entraînement des mousses, un débit qui va varier. Et donc sur tout type de graines, puisque la mousse accepte toutes les tailles. Indistinctement, on peut passer du colza, de la févrole, des mélanges de prairie, sans aucun souci. Après on a des modèles avec distribution pneumatique, pour avoir plus de confort, notamment en termes de réglage en cabine, en termes de dosage, en termes aussi de praticité, pour la vidange des trémies, etc. On a également des possibilités de trémies petite graines, quand on veut faire des associations, colza, févrole notamment, ou du colza avec d'autres plantes en association. Voilà, c'est des machines, comme je vous l'ai dit, simples, efficaces et économiques. La partie semoire de semis de grande culture ou de polyculture élevage est fabriquée en France. Donc c'est aussi un point très intéressant. On essaye de garder notre production dans des bassins locaux, pour essayer de bien gérer tout ce qui pourrait arriver, l'approvisionnement de pièces, etc. De répondre plus vite aux demandes clients, d'être relativement flexible. La production de semoire de sursemis de prairie est faite en Angleterre, puisque c'est le bassin original d'importation des semoires de Nouvelle-Zélande. Et puis on travaille de concert avec l'Angleterre à l'heure actuelle pour s'échanger nos modèles respectifs. Alors pour régler la profondeur de semis, c'est relativement simple. On a donc le rouleau arrière qui permet de venir en appui et de descendre la rangée dedans, jusqu'à ce que le rouleau arrière vienne en appui contre cette cale. Et puis ensuite, on va se servir du relevage du tracteur pour maintenir la profondeur de l'ensemble plutôt à l'avant. Et l'idée, c'est de garder un semoire qui va être toujours horizontal, pour avoir un semis à l'avant comme à l'arrière, qui soit à la même profondeur. Alors après, on est bien d'accord qu'ici, on n'a pas de parallélogramme et pas de suivi indépendant par élément. Donc ça suppose qu'on va avoir des profondeurs de semis qui vont varier. Alors ça, c'est un point qui est très important, qui peut être une question qui est souvent soulevée. Est-ce que c'est contraignant ? Est-ce qu'on a des problématiques de levée ? Est-ce qu'on a des choses qui ne sont pas très homogènes ? La réponse, c'est plutôt non, parce qu'on établit des caractéristiques de profondeur de semis par rapport à des choses qui sont souvent implantées avec des semoires à disques. Ici, on est sur un semoire à dents, et donc ça serait considéré un paramètre qui a été établi dans un système A pour un système B. Ici, on est dans le système B, donc il faut considérer de nouveaux paramètres. La profondeur de semis, elle a des influences qui sont bien moindres en semoire à dents qu'en semoire à disques. En semoire à disques, on a un sillon en V qui a des bords qui pourraient être éventuellement tassés, qu'on vient refermer, qui ne sont pas forcément des conditions optimales. Avec le sillon d'un semoire à dents, et notamment avec un T inversé, on offre des conditions de germination qui sont optimales. Donc la profondeur de semis, c'est un paramètre qui devient presque secondaire. Donc ici, le fait d'avoir un semoire sans parallélogramme, donc sans suivi de sol indépendant, c'est très peu pénalisant, et au contraire, ça sert à plus de simplicité, plus de facilité d'entretien, moins de coût d'entretien. Et ça ne pénalise pas les levées. On a des levées très homogènes, très régulières, et globalement très rapides. Alors au niveau du service qu'on assure, c'est très lié à notre modèle de distribution. Il faut savoir qu'on distribue tous nos semoires en direct. Donc on est deux personnes, plus Georges le fondateur de la société sur le secteur français. Et donc on travaille avec une entreprise qui nous fabrique nos semoires, qui est dans l'aube, au niveau de Troyes. Et c'est cette entreprise qui stocke nos pièces. Donc tout simplement, vous avez un seul interlocuteur, c'est la personne qui vous a vendu le semoire, c'est la personne qui va intervenir en cas de difficulté technique ou pour un accompagnement agronomique. C'est cette même personne que vous appelez pour avoir des pièces. Et donc on a un délai de livraison qui se fait de manière, ce qu'on a de plus rapide à l'heure actuelle, c'est donc la livraison 24 ou 48 heures, selon les heures de commande dans la journée. Après, il est toujours bon de savoir que lors de la livraison de nos machines, on livre les pièces principales. Alors on a toujours quelques pièces d'usure, des dents, un porte-soc, bien sûr les socs. Et puis il est bien sûr facile de se constituer un petit stock de pièces pour des coûts qui ne sont pas très élevés puisque, encore une fois, on a un semoire simple, donc le nombre de pièces est assez réduit. L'écartement entre les lignes de semis, il est quand même fixe parce qu'on pourrait imaginer les faire varier sur le châssis en faisant glisser les brides sur le châssis. Après, on a d'autres contraintes. Les contraintes, c'est que l'écartement des disques à l'avant, il est quand même fixe. Alors on réfléchit sur des choses où on aura peut-être des possibilités, mais pour l'instant on ne les a pas et il y a quand même une deuxième problématique, c'est qu'à l'arrière, et ça c'est assez fondamental, c'est que les lames de notre rouleau ne viennent pas rappuyer le sillon. Elles sont à côté du sillon. Donc en fait, on a la profondeur du semoire qui est gérée par des lames qui passent sur un espace qui n'est pas du tout impacté par notre dent. Donc ça veut dire que si on décalait nos dents, on aurait des lames du rouleau qui viendraient écraser certains sillons et d'autres pas. Donc on aurait quelque chose d'assez irrégulé. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire varier notre largeur de semis. Mais sur les semoires, notamment de semis directs, qui peuvent aller dans du couvert, qui peuvent aller sur des gros résidus, on est entre 18 et 19 cm. Et ça permet quand même d'avoir des levées avec des répartitions, des densités de semis qui sont bien réparties sur l'espace. Donc voilà, il y a des expériences qui ont montré qu'avant 20-21 cm, on n'avait pas de perte de rendement. Donc on est dans des choses qui sont globalement très admises dans le semis direct à l'heure actuelle. Il est assez simple sur les distributions pneumatiques de boucher des rangs. Sur la tête de distribution sulki, il est facile de basculer des languettes qui permettent de fermer certains rangs, donc un rang sur deux. Donc là, il est assez facile de semis, au lieu de semer à 18,5 cm, d'aller au double, voire au triple ou au quadruple si on veut passer sur des cultures en ligne. Ça, sans difficulté. Après, au niveau des modèles à distribution mécanique, c'est un petit peu plus compliqué. Il faudrait faire des boîtes dans la trémie pour avoir des descentes qui ne sont pas alimentées, etc. Ça reste envisageable. Ça devient un petit peu de la bricole, comme on dit, mais on a des gens qui l'envisagent sans problème, qui sèment du maïs à 45 ou ce genre de choses. Ça, c'est envisageable. C'est en bidouille un peu, on va dire. Alors en fait, comme j'ai dit, le rouleau à l'arrière, qu'on appelle le rouleau Springflex, qui est un rouleau à lame de ressort, il passe à côté du sillon. Tout simplement, on estime qu'avec notre dent et notre socle en T inversé, on fait un sillon qui a une forme qui est assez optimale pour la germination. Donc on n'a pas besoin de le rappuyer. Encore une fois, le smoradis qui met la graine dans un environnement qui est un petit peu moins propice, donc il faut ramener de la terre fine. Nous, on a une dent qui va vibrer, qui va créer cette terre fine. Donc le rappuyer sur le sillon, il est plutôt néfaste que bénéfique, parce que dans notre sillon, on a quand même de l'air qui circule, qui transmet les alternances de température jour-nuit, qui sont des super facteurs de germination. On a de l'eau qui reste, comme dans une serre, on a de la lumière qui pénètre, donc c'est plutôt mauvais de rappuyer. Il y a des cas où ça devient important, ça peut devenir même essentiel, mais dans la plupart des cas, le rappuyer n'est pas conseillé. Et donc notre rouleau, il est fait pour laisser le sillon dans la forme où il a été établi par la dent, et ce qui est la forme qu'on estime la meilleure. Alors à la gamme, on a des modèles qui sont très classiques. On a les smores de sur-semis de prairie, les smores de grande culture. On a également développé des smores viticoles, alors qu'ils ne sont encore pas trop démocratisés. On est sur une phase de réflexion, savoir vers quelle démarche on se lance pour plus de développement de cette gamme-là, etc. Établir une politique de prix qui soit un petit peu différente et qui corresponde à nos coûts de production. Donc on est encore sur ces phases de travail d'avant-grande série, si on veut. Et c'est un smore qui permet, avec trois largeurs, donc 1m10, 1m30 et 1m50, d'intervenir dans les vignes à espacements relativement larges. Les vignes étroites, on n'a pas de possibilité encore sur enjambeur. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas encore faire. Par contre, toutes les vignes où on a un passage avec tracteur étroit, on peut intervenir de 1m10 à 1m50. Et donc on a quasiment la même ligne de semis qu'un semoir classique de sur-semis de prairie, avec un disque en option. Donc pour ouvrir la ligne de smis, on a déjà de la végétation en place, qui prend un peu d'espace, donc qui peut être contraignant dans les tournières, sur des tournières étroites en vignes. Sinon, on a le modèle sans disque, qui permet d'aller dans des terrains qui sont déjà grattés, déjà préparés, où il n'y a pas trop de végétation, et d'avoir derrière notre dent en T inversé, quoi qu'il arrive. On n'a pas de rouleau sprint flex, mais on peut conserver les chaînes. Donc l'idée, c'est une dent, un rouleau qui permet juste de jauger la profondeur, et une chaîne. Et ensuite, à ça, on peut ajouter des disques ouvreurs à l'avant, qui font prendre un peu de longueur aux semoires, mais qui apportent aussi certains avantages dans les vignes où il y a déjà des végétaux en place. Après, on maintient sur ces semoires viticoles des distributions mousse qui sont éprouvées pour tout type de graines, qui permettent d'avoir des semoires relativement légers, très simples, encore une fois. Sous-titrage ST' 501